En réalité, il est tout à fait essentiel que la diffusion de la culture et des arts soit au cœur d'un établissement de formation et de recherche. La mission du service est d'encourager et de développer l'ouverture des étudiants et des personnels à l'art et aux cultures contemporaines. Oui, donc c'est réduire les inégalités culturelles, créer du lien social, mais également créer une identité commune à l'Université de Montpellier. C'est également développer l'épanouissement individuel, l'ouverture d'esprit et l'acquisition de compétences, l'engagement collectif, la créativité ou le sens critique. Les ateliers de pratiques artistiques pluridisciplinaires qu'on propose tout au long de l'année sur inscription, ça va des ateliers de musicacité par ordinateur, l'AMAO, jusqu'aux arts graphiques, le dessin, l'artisanat d'art. Le deuxième grand axe, c'est l'accueil et la résidence d'artistes. Du coup, c'est au sein de l'université, sur les campus, les artistes viennent, explorent, et au contact des étudiants, des enseignants-chercheurs, des personnels, ils réalisent des projets artistiques, des œuvres. Ensuite, on participe aux événements qui font vivre les campus, comme Donner des ailes à l'Ume, ou aussi aux manifestations culturelles nationales, comme les Nuits de la lecture. On s'ouvre à la cité avec des actions culturelles, comme le parcours culture responsable, qui se passe dans les différents théâtres du territoire, et on collabore avec les composantes qui proposent des yeux d'ouverture culturelle et artistique aux étudiants. Il y a les différentes directions de l'université, les services de la DVC, direction vie des campus, les chargées de mission culture, il y en a un à l'IUT de Béziers, une à la faculté d'éducation de Montpellier, et au service commun de documentation, le service culturel du CRUS, et tout ça aussi avec le soutien, bien sûr, de la DRAC Occitanie. On retravaille quotidiennement la programmation en fonction du contexte sanitaire, on expérimente, on teste, on essaye de travailler avec les artistes afin de redéfinir ensemble les ateliers, les propositions pour les étudiants et les personnels. On fait de la veille culturelle, on développe notre présence en ligne sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux, donc webinaires, rencontres d'ateliers en ligne, projets participatifs, en dessin, en photographie, lecture. Voilà, c'est autant de formats créatifs et numériques qui font vivre notre action culturelle. Et cette action culturelle, on la déploie pour toute la communauté universitaire. Donc, effectivement, ça demande de l'inventivité, de la persévérance, c'est des questionnements permanents, de la résilience aussi, mais quand on voit les retours positifs des participants, on se dit que ça en vaut largement la peine. Il ne faut pas oublier que ce que nous proposons avant tout, c'est des explorations, des rencontres inédites, des émotions et du plaisir partagé.